Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes études en réussite en sécurité informatique. Voilà donc de 2018 jusqu'en 2023, j'ai étudié la sécurité informatique à l'Université Technique d'État de Baronège. Actuellement, je suis en train de préparer mon diplôme. Voilà donc dans cette vidéo, je vous donnerai la raison ou les raisons qui m'ont poussé à faire la sécurité informatique, les différents défis auxquels j'ai été confronté et les difficultés à les surmonter, les relations avec mes professeurs, les différents professeurs auxquels j'ai eu à faire, les cours que j'ai eu à suivre, les différents projets que j'ai eu à réaliser, les opportunités qui se sont présentées à moi. Voilà donc dans cette vidéo, je vous parlerai de tout ça. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Abonnez-vous et vous activez la cloche de notification. Voilà donc bien avant cela, d'abord, je vais répondre à deux questions de ma précédente vidéo. Voilà donc l'utilisateur du nom de Exocé demande, c'est possible d'étudier en anglais avec la bourse ? Et dans quelle université par exemple ? Et la langue russe ne sera pas obligatoire ? Voilà donc à ce que moi je cherche, quand tu viens en Russie pour étudier en tant que boursier, je vais étudier en langue russe. Mais si tu viens en tant que contractuel, il est possible d'étudier dans la langue anglaise. Mais ce n'est pas toutes les universités qui proposent les formations dans la langue anglaise. Pour ce qui concerne les boursiers qui étudient dans la langue anglaise, là je ne sais pas. Mais je sais quand même que dans l'université de médecine, dans ma ville, tous les boursiers étudient en langue russe. Et la langue russe est obligatoire pour tout le monde. Parce que j'ai un ami, un ganain, lui aussi il a fait la médecine. Lui il a étudié en tant que contractuel, il a étudié en anglais. Tous les autres qui sont venus en tant que boursiers, ils ont étudié dans la langue russe. Pour ce qui concerne les autres universités, je ne sais pas. Tu peux peut-être prendre des renseignements auprès des universités. Toutes les universités, ils ont des sites web et ils ont une messagerie. Donc tu peux les contacter pour avoir ces informations. Voilà donc, mais en général, c'est seulement les contractuels qui ont la possibilité d'étudier dans la langue anglaise. Ici, la langue russe, elle est obligatoire pour tout le monde. La Russie sans la langue russe, c'est impossible. Tu ne peux pas vivre en Russie sans la langue russe. Tu ne peux rien faire, tu peux aller nulle part en Russie sans la langue russe. Donc la langue russe, elle est obligatoire. Voilà donc, la deuxième question, elle nous vient de, son nom est compliqué. Bonjour Michel Gauss, ma question est la suivante. Est-ce que les sanctions économiques contre la Russie impactent les études ? Et est-ce que la chute du rouble a-t-il d'impact sur les étudiants ? En fait, ces sanctions ou la chute du rouble, ça n'a aucun impact. Franchement, les gens ici vivent normalement. Les sanctions maintenant, c'est devenu une autre histoire. C'est devenu une histoire ancienne. Les gens ne parlent même plus de ça. Ce n'est même pas d'actualité. La chute du rouble, bien sûr, le rouble a chuté, mais l'impact peut-être que cela peut avoir, c'est... Si nous présomons par exemple le franc guinéen. Avant, je dépensais moins d'argent pour acheter le franc guinéen. Mais actuellement, il me faut plus d'argent pour acheter le franc guinéen. Donc c'est un peu ça. Je ne suis pas un grand économiste pour savoir comment cela fonctionne. Les sanctions et la chute du rouble n'ont aucun impact sur les étudiants. Ça n'a aucun effet. On ne sait même pas, les choses vont elles-mêmes. Là, je ne vais pas vous mentir, ça bouge bien. Voilà, maintenant nous rentrons dans le vif du sujet. Mes études en Russie en sécurité informatique. Quelles sont les raisons ou la raison qui m'a poussé à faire la sécurité informatique ? Je trouve intéressant de vous parler d'abord de mon parcours scolaire parce que je trouve que c'est important de connaître d'abord mon parcours avant que je ne vous parle de mes études en sécurité informatique. Vous connaissez déjà mon nom. Moi, c'est Michel Guilavogui. Vous pouvez m'appeler Michel Gauss. Voilà, donc j'ai passé mon parcours scolaire, le primaire, le secondaire et le lycée à Kinéa. C'est une ville qui est située à 135 kilomètres de la capitale, Konakry. J'ai fait un bac en sciences mathématiques. Voilà, parce que nous, en Guinée, nous avons trois séries. Nous avons la série SS pour sciences sociales. Donc, c'est tout ce qui font la littérature, voilà, donc, etc. La série sciences expérimentales, c'est ce qui font les futures médecines, ce qui font les expérimentations, la médecine, la biologie, etc. Et nous avons les sciences mathématiques, c'est ce qui font les futures ingénieures. Voilà, donc après l'obtention de mon bac, j'ai été orienté au centre informatique de l'université Gamal Abdel Nasser de Konakry. Voilà, donc, c'est là-bas que tout a commencé. Voilà, donc, de base, moi, je n'ai pas voulu faire la sécurité informatique. Je n'ai pas voulu faire l'informatique. Depuis le lycée, j'ai été toujours passionné par les télécommunications. Donc, depuis le lycée, je me suis dit, ben, moi, je veux faire télécommunications et je veux faire les télécoms. C'est après l'obtention de mon bac, mes frères m'ont suggéré de faire l'informatique. Voilà, donc, ils m'ont dit que, bon, l'informatique, c'est un domaine d'avenir, ça ne se trouve pas, et puis c'est très bien. J'ai réfléchi, je me suis dit, ben, mes frères, c'est des gens qui ne vont jamais me mettre sur une mauvaise voie. Donc, j'ai choisi informatique, au centre informatique de Gamal. C'est là-bas, en deuxième année, quand j'appliquais maintenant la bourse pour la Russie, il était question maintenant de choisir la filière. Maintenant, c'est lors du choix de la filière, j'ai vu sécurité informatique. Et quand j'ai vu sécurité informatique, ça a directement fait un tick dans ma tête, parce qu'au centre informatique, là-bas, on a eu à réaliser plusieurs projets. D'abord, on a fait un projet sur la mise en place d'un serveur Linux sur Debian. Et voilà, donc, et sur ce serveur Linux, il y avait pas mal de services à mettre en place. Le DNS, le DACP, le SMTP. Voilà, donc, je ne sais pas si vous comprenez de quoi il s'agit. Voilà, donc, et sur ça encore, on a fait un projet sur ACC++, un petit mini-projet. Voilà, donc, j'ai remarqué que le réseau et la programmation, c'est des trucs auxquels je m'en sors bien. Donc, je me suis dit, ben, si je combinais les deux avec la sécurité informatique, ça allait très bien marcher. Parce que, bon, au centre informatique, je n'ai pas eu des difficultés à... Bon, il y a eu des difficultés, mais, en fait, la compréhension allait beaucoup plus vite avec le réseau. Quand nous prenons, par exemple, les lignes de commande, les lignes de commande, c'est des trucs que je les tiens vite. Je me suis dit, ben, je peux faire la sécurité informatique. C'est un domaine dans lequel je vais bien évoluer. Voilà, donc, c'est de là-bas que j'ai choisi la sécurité informatique. Voilà, maintenant, vous connaissez les raisons qui m'ont poussé à faire la sécurité informatique. Mes études en sécurité informatique en Russie, je vais vous les élaborer point par point. Quand nous prenons le parcours de la première année jusqu'en cinquième année, là, je peux le diviser en deux parties. De la première année jusqu'à la première moitié de la troisième année, elle était beaucoup plus basée sur des matières exactes. En fait, les mathématiques, la physique, l'algèbre. Voilà, donc, il fallait avoir des bases très, très solides. Quand je dis bases solides, les bases devraient être vraiment, vraiment solides. Parce que lors de la résolution d'un exercice, par exemple, vous ne pouvez pas demander à le professeur comment il a fait pour dériver, par exemple, une fonction. En fait, il y a des questions élémentaires qu'il ne faut pas poser. Parce que quand tu poses certains questions, ils vont se dire comment il est tombé là. Voilà, donc, il y avait ça. Il y avait l'algèbre aussi. L'algèbre a été un très long chapitre. Parce que, en fait, la cryptographie, la programmation, c'est des trucs qui sont beaucoup plus basés sur l'algèbre. Quand tu as une bonne base en algèbre, c'est des trucs, c'est des matières que tu peux bien assimiler. Voilà, donc, parallèlement à ça aussi, nous avons fait la programmation, le C et le C++. Un peu de Pascal. Le Pascal, on en a fait un peu. Mais c'était beaucoup plus basé sur le C, le C++ et le C Sharp. Maintenant, quand nous prenons la seconde matières de la troisième année jusqu'à la cinquième année, ça, c'était beaucoup plus basé sur des matières stratégiques. Parce que là, il y avait la cryptographie, le réseau, les bases de données, l'analyse des risques et pas mal de matières. Parce que, bon, en fait, je ne peux pas faire la liste de toutes les matières que j'ai suivies ici. Voilà, donc, c'est en quelque sorte les grandes lignes, en fait. Donc, sur le réseau, on a fait un peu le CCNA condensé, le routage, les différentes techniques de routage, le routage statique, le routage dynamique. Il y avait pas mal, pas mal de trucs dans le réseau. La cryptographie, c'était vraiment quelque chose de ouf. D'abord, le professeur, il vient, il te donne un exercice que tu as des difficultés. En fait, tu te demandes comment, comment lui, en fait, chaque jour, c'est un nouveau truc. La cryptographie, ça a été vraiment quelque chose de ouf. Donc, il y avait la cryptographie, les bases de données. En fait, je ne veux pas trop rentrer en profondeur de ce que je suis en train de vous dire. Voilà, parce que, bon, je sais qu'il y a beaucoup de profondes d'amis, ceux qui me suivent. Voilà, donc, il y avait ça. Donc, comme vous le comprenez, de la première année jusqu'à la première moitié de la troisième année, c'était beaucoup plus des matières exactes. Maintenant, de la seconde moitié, de la troisième année jusqu'à la cinquième année, c'était des matières stratégiques. Voilà, maintenant, pour ce qui concerne les enseignants, il faut se dire, les enseignants auxquels j'ai eu affaire, c'est des enseignants qui maîtrisent très bien ce qu'ils font. Voilà, donc, parce que tous nos enseignants sont des gens qui ont déjà un doctorat. parce que je ne sais pas si c'est dans leur loi ici. Ici, tu ne peux pas... En fait, je n'ai pas eu affaire à un enseignant qui fait le master ici. Tous les enseignants ont un doctorat avant de commencer à enseigner à l'université. Donc, c'est des gens, ils sont très bien, ils maîtrisent très bien ce qu'ils font. Voilà, donc, et les relations avec eux ont été très bonnes. Parce que c'est des gens qui sont, en fait, ils sont très intelligents. Tu sens la différence entre une personne qui est allée à l'école et une personne qui est fermée dans son coin, en fait, qui est là, qui n'est pas sortie. Parce que je n'ai jamais eu affaire à un professeur raciste. Tu as des difficultés, tu ne comprends pas, tu peux venir calmement, tu lui poses des questions, il va, il t'aide. Malgré qu'en première année, deuxième année, j'ai eu affaire à une dame de mathématiques qui était vraiment... Même si tu ne comprends pas, tu viens vers elle pour qu'elle t'explique. Même quand elle t'explique, tu ne vas pas bien comprendre. Voilà, donc, il y a eu encore un autre professeur du nom de Yuyukin. Lui, il a eu à me poser des questions un peu, un peu... En fait, moi, je ne peux pas prendre des questions pour des questions racistes. C'est juste une personne très curieuse. Et voilà, donc... Et quand vous changez de sujet, tu comprends automatiquement que ce n'est pas une personne qui est raciste parce que quand j'ai eu des difficultés à comprendre un truc, quand j'allais avec lui, il prenait tout son temps. On faisait même des rencontres sur Discord pour qu'il m'explique des cours que je n'ai pas eu à comprendre. Voilà, donc, pour ce qui concerne les relations avec mes professeurs, elles ont été très bonnes. Et c'est des gens en Russie, les professeurs qui sont là, c'est des gens qui maîtrisent très bien leur domaine. Je ne sais pas si d'autres étudiants ont eu des difficultés avec des professeurs. Vous ne pouvez pas trouver en Russie tous les professeurs à 100% qui sont cool, qui sont bien. Il y a des professeurs qui sont très compliqués aussi. Voilà, donc, en ce qui me concerne, les relations avec mes professeurs ont été très bonnes. Voilà, maintenant, pour ce qui concerne les défis, il y avait un très grand défi à relever. Parce que quand tu viens d'un autre pays, tu es étranger, tu viens dans un autre pays, surtout que moi, je viens de l'Afrique. En fait, ce n'est pas tout le monde qui a une bonne image de l'Afrique. Il y avait un défi d'honneur. Quand tu viens d'un pays d'Afrique, c'est la souffrance, c'est les maladies et tout, on pense déjà que, bon, peut-être que tu n'as pas un bon bagage intellectuel. Parce que tu viens, tu te retrouves avec des personnes qui sont là, bon, elles sont curieuses de savoir qu'est-ce que toi, tu peux donner. Oui, et donc, un jour même, j'ai eu, en première année, quand je vais commencer avec le cours de maths analyse, la dame, quand elle a donné un exercice, il y avait des devoirs de 4. Tu résous l'exercice, tu as 4. Et puis, il y avait des exercices pour 5 aussi. Tu résous l'exercice, tu as 5. Alors, j'ai dit, ben, moi, je veux un devoir de 5. Elle m'a regardé comme ça, elle dit, elle s'arrête, elle dit devant tout le monde. Vous écoutez, Michel aussi veut un devoir de 5. Elle est étonnée, en fait, elle se demande, ben, comment se fait-il que le gars, là, il vient d'Afrique et puis, voilà. Donc, en fait, il y avait ça aussi. Mais par la suite, après toutes ces années passées avec elle, même dame, un jour, quand je donnais l'examen final, elle me dit, carrément, elle me dit, écoute, je vais te dire un truc. Elle dit que, tu as des problèmes avec la langue, mais tu as une bonne tête. Déjà que, si une personne reconnaît ça déjà envers un Africain, la prochaine fois, quand elle va voir un autre Africain là-bas, elle va se dire, ben, c'est pas tous les Africains qui sont bêtes. Ça, c'était un défi à relever aussi, parce que c'est très important. Quand tu viens dans un endroit où on ne te connaît pas, il faut donner toujours une bonne impression. C'est très important. Les amis avec lesquels je suis, je sais que, même si on se sépare aujourd'hui, mais ils diront peut-être qu'on a eu affaire à des Africains, mais c'est pas tous les Africains qui sont bêtes. Voilà, donc il y avait un défi d'honneur à relever et dans ces défis-là, il y avait des difficultés, oui, parce qu'il y avait la difficulté linguistique. J'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos. La classe préparatoire d'une année peut t'aider, mais c'est pas dans tout, c'est pas totalement. La difficulté linguistique est très, très fréquente chez tous les Africains parce que quand vous venez en Russie, vous passez une année de langue, ça va beaucoup te fatiguer. Pour que tu puisses être au même rythme que les Russes, c'est pas du tout facile. C'était quelque chose de très, très difficile. Déjà, beaucoup de professeurs, quand tu te retrouves en classe et considèrent que le gars, il comprend la langue, il peut comprendre que tu as des difficultés dans la langue, mais comme tu es là, il s'est dit, il n'est pas tombé ici par hasard. Je me rappelle un jour lors de mon premier laboratoire en programmation, en fait, je suis toujours là, on a des professeurs qui devaient nous donner la théorie. Ce professeur n'est pas venu. Maintenant, on est directement allé au labo. Donc, quand on est rentré au labo, chacun s'est mis devant un ordinateur et puis le devoir était là. Il indique où il faut ouvrir le devoir et puis voilà, il fallait programmer. Donc, vous vous imaginez, tu quittes le lycée, tu viens à l'université, tu viens quelque part et puis on te donne l'ordinateur, on me dit, ben, assez tard, tu programmes. Le professeur qui est là pour diriger la pratique, lui, il ne va pas te dire comment créer une variable, comment créer une classe, comment faire des héritages. Il n'a même pas le temps là. Tu fais le devoir, tu le rends, il corrige, tout est correct, j'étais assis devant le devoir, il fallait écrire un petit programme. La difficulté était avec la langue parce que là, c'était des trucs vraiment avec une grammaire sophistiquée. Il fallait lire les parties non comprises là. Tu utilises un dictionnaire, pas un dictionnaire, Google Translate pour voir de quoi il s'agit. Donc, la difficulté linguistique ici, elle n'est pas aussi facile que ça. Elle est très difficile à surmonter, mais c'est possible, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Voilà, donc, il y a encore une difficulté académique parce que chaque année, tu dois valider tes matières parce que quand tu ne valides pas tes matières en tant que boursier, les Russes même, eux, on coupe. Tu ne valides pas, tu ne valides pas une session, tu coupes la bourse. Ici, au moins, on a pitié des Africains. Quand tu as trois, tu ne valides pas une session, on fait baisser ta bourse, la bourse que tu perçois chaque fin du mois. Donc, il fallait valider chaque semestre et faire de telle sorte que tu n'es pas trois parce que quand tu as trois, ta bourse, elle baisse. Voilà, donc, il y avait cette difficulté académique aussi. Il fallait valider la session, que tu sois entre 4 et 5. Moi, c'était mon objectif. Voilà, donc, et jusqu'à ce que je termine, je n'ai pas eu de dette et j'ai toujours validé mes matières entre 4 et 5. Et pour ce qui concerne les difficultés climatiques, là, ça aussi, c'est très fréquent ici parce que vous quittez d'un pays, vous venez dans un autre pays où les températures sont différentes, c'est très difficile. En Russie, l'hiver, ce n'est pas facile. Moi, je n'aime pas l'hiver, sincèrement. Il y a des Russes qui disent je n'aime pas l'hiver. Je n'aime pas quand il fait froid. Même pas, il n'aime pas l'hiver, mais il n'aime pas quand il fait froid. Il n'aime pas la fraîcheur. Ouais, moi, je n'aime pas du tout la fraîcheur. Ce n'est pas un truc qui est facile. Voilà, donc, c'est des trucs auxquels on ne peut pas s'habituer. Voilà, donc, même si on peut supporter, mais ce n'est pas, quand ça arrive à un certain moment, en fait, on en a marre. Ça, c'est ce qui concerne les difficultés avec le climat. Ça, ça n'a pas été du tout facile. Donc, la langue, valider les matières et surmonter l'hiver, ça n'a pas été quelque chose de facile. Mais bon, ça a été possible, mais ça n'a pas été quelque chose de facile. Et donc, il y avait encore une difficulté culturelle. Ouais, parce que la culture russe et la culture africaine, elles sont opposées. C'est comme l'eau et le feu. C'est des trucs qui sont diamétralement opposés. Donc, il fallait comprendre la mentalité russe, comment ça fonctionne, comment ils réfléchissent, comment ils arrivent à analyser les choses, leur façon, leur humour. En fait, il y avait pas mal de trucs à maîtriser. Même jusqu'à présent, il y a certains trucs que je n'arrive pas à maîtriser avec les russes. même avec mes amis, c'est pas facile. En fait, c'est pas facile de les comprendre. Si tu n'es pas russe, il est très difficile de comprendre un russe. Il faut être russe pour comprendre un russe. Ouais, ça, c'est, beaucoup de personnes vous le diront en Russie. Ouais, c'est une toute une autre mentalité en Russie. En fait, les comprendre comment ça fonctionne dans leur tête, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut grandir avec ça en Russie, dès le bas âge, pour comprendre. Mais il y a d'autres, peut-être, ils ont compris comment ça fonctionne. On peut comprendre un peu, mais pas totalement. Comprendre la culture russe, comment ils arrivent à réfléchir, comment ça fonctionne. Moi, jusqu'à présent, j'ai passé, c'est ma septième année, mais jusqu'à présent, c'est des trucs que je n'arrive pas à bien maîtriser. Voilà, donc, en quelque sorte, c'est les défis auxquels j'ai été confronté, les différentes difficultés que j'ai eues à surmonter ces défis. Maintenant, pour ce qui concerne les opportunités, il faut se dire que, bon, j'ai eu, c'est pas si j'ai eu des opportunités, de travail pour travailler dans certains trucs, mais c'est pas facile. C'est pas facile de travailler en Russie. Les lois sur le travail des étrangers en Russie, c'est une question qui est très délicate, parce que, je sais pas si, je vous ai déjà parlé de ça dans l'une de mes vidéos, j'ai actuellement des amis qui travaillent. Même hier, j'étais avec mon ami André, lui, actuellement, il travaille. On a été sélectionnés ensemble pour participer à un stage, voilà, donc un stage rémunéré. Mais, lors de cette sélection, moi, j'ai été éjecté. Pourquoi ? Parce que, bon, ils disent que cette compagnie n'emploie pas d'étrangers. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas, ils ne veulent pas avoir d'amende. Parce que quand tu emploies un étranger dans ton entreprise et qu'ils viennent pour le contrôle, ils se rendent compte que tu as employé un étranger, tu le fais illégalement, tu risques de prendre une forte amende. Donc, c'est pour cela, certaines entreprises, ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Ça, c'est une des raisons. Mais pour les autres raisons, je ne sais pas. Voilà, donc, il y a eu des opportunités de travail professionnel, mais ça n'a pas été facile. Maintenant, pour ce qui concerne les projets, là, depuis 2019, quand nous avons commencé à faire le langage C Sharp, le langage C Sharp, c'est un langage que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours parce que je continue en programme à faire des petites applications dans le langage C Sharp. Voilà, donc, en 2019, j'ai commencé un projet de gestion d'une école que je n'ai pas terminé. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas terminé le projet. Voilà, donc, ce que vous venez de voir, c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'enregistrement de la vidéo. La partie où j'ai commencé à parler de mes projets personnels jusqu'à la fin, ça ne s'est pas registré. C'est lors du montage de la vidéo. J'ai commencé, j'ai fait tous les traitements et j'ai remarqué que cette partie ne s'est pas registrée. Et je profite de la même occasion de m'excuser pour la mauvaise qualité de mes images parce que vous allez remarquer que la qualité des images de la première partie et de la partie que je vais continuer maintenant, elle est différente parce que ma caméra a été sous-exposée. Donc, je tiens à m'excuser, je suis entièrement désolé. Voilà, maintenant, pour ce qui concerne mes projets personnels, comme je le disais, j'ai eu à faire une petite application quand on faisait le langage chez Sharp parce que c'est un langage dès qu'on a commencé à l'apprendre, j'étais motivé. Voilà, donc, j'ai eu à réaliser un petit projet que j'ai abandonné par la suite. À la suite de cela aussi, tu peux faire des applications avec les interfaces Windows avec d'autres framework que tu peux ajouter sur le chez Sharp et faire des applications. J'ai fait une application pour générer automatiquement des mots de passe sécurisés et puis, il y a encore une autre application pour hacher les fichiers. Voilà, donc, il y a un terme en sécurité informatique qu'on appelle l'intégrité. Donc, pour assurer l'intégrité des données, il faut hacher le fichier et puis comparer le hash d'avant et le hash d'après. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vous dis par là, mais c'est une petite application que j'ai eu aussi à réaliser. Voilà, et le dernier projet que j'ai eu à réaliser, c'est un projet de test de pénétration avec le framework MetaSploit. Voilà, donc, c'est un framework qui se trouve dans Kali Linux. Voilà, donc, c'est le dernier projet que j'ai réalisé et c'est le même projet qui continue jusqu'au diplôme. Mais là, au niveau du diplôme, il faut ajouter un peu de l'intelligence artificielle. Voilà, donc, c'est un peu ça. En quelque sorte, c'est les opportunités et les différents projets que j'ai eu à réaliser et parallèlement à ça aussi, je suis d'autres formations parce que la sécurité informatique et l'informatique en lui-même, c'est un domaine qui a un perpétuel évolution. Donc, il faut suivre des formations par-ci par-là pour être tout le temps au courant des nouvelles technologies. Voilà, donc, il y a la plateforme Cisco qui propose de très bonnes formations gratuites. Oui, il y a Google aussi qui propose aussi des formations et des certifications gratuites. Voilà, donc, en quelque sorte, c'est un peu ce qui concerne mes études en sécurité informatique à Russie. Si je peux résumer, voilà, donc, je peux dire que je ne regrette pas d'être venu étudier la sécurité informatique à Russie parce que je sais intérieurement au fond de moi que ce que j'ai appris en classe et hors classe m'a permis de grandir intellectuellement et mentalement. Voilà, parce que je suis bien sûr venu pour étudier mais à part les études aussi, j'ai eu à apprendre beaucoup de trucs. Voilà, donc, des trucs que je ne peux pas raconter dans cette vidéo parce que la vidéo à elle-même, elle est déjà très longue. Je sais que d'autres personnes vont me poser la question de savoir, bien sûr, tu as parlé de la sécurité informatique, c'est des formations que vous pouvez suivre en Russie. C'est l'université même dans laquelle je suis et c'est une combinaison entre l'université de construction et l'université politique. Voilà, donc, c'est la combinaison de deux universités. Si vous voulez faire l'architecture et le génie civil, c'est un domaine dans lequel on ferme bien ici aussi. Le seul truc que je peux regretter, c'est du fait que, bon, les amis avec lesquels, ce n'est pas un regret mais ce n'est pas comment je peux vous le dire. En fait, tous les amis avec lesquels je suis, la plupart d'entre eux travaillent maintenant, d'autres prennent 80 000 roubles, 100 000 roubles. Mais au fait, le plus important, c'est d'être fixé sur son objectif et d'aller de l'avant. C'est un peu ça. Si c'est ce qui concerne les études, vous pouvez venir étudier là, vous aurez tout ce qu'il faut à votre disposition. Tout, absolument tout. Vous aurez la documentation nécessaire, vous avez Internet, vous avez tout ce qu'il faut, les moyens de déplacement, vous avez tout. Les professeurs, je me rappelle même que j'ai eu affaire à une dame. Franchement, cette dame-là, je ne vais jamais l'oublier. C'est ma dame d'algèbre. Cette dame-là, je suis venu en première année, je ne maîtrisais pas bien la langue, mais je n'ai jamais vu une dame comme elle. Parce que vous imaginez que moi, je venais tous nouvellement de la porte-fac et j'avais des difficultés dans la langue, mais j'arrivais à comprendre tout ce qu'elle faisait et puis c'était aussi intéressant de voir des dames comme ça. Je me disais, si tous les professeurs étaient comme elle, ça allait beaucoup, beaucoup m'aider. Voilà, donc qu'est-ce que je peux ajouter sur ça ? Je ne crois bien rien. Voilà, donc c'est tout si c'est le cas, abonnez-vous et vous activez la cloche de notification. Comme ça, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.